irrévérencieux, impolis, incontrôlables, machos, homophobes, anti-walk, anti-vieux, anti-minorité, anti-sémite, jaloux du succès des autres, se moquant des Portugais avec son crépit dévie. Bref, bienvenue sur ToNTV. – Bonjour, heureux que vous vous trouvez, avec pour vous aujourd'hui une nouvelle grosse tête. Ravi d'accueillir quelqu'un qui a compris qu'on pouvait rire de tout juste avant de se faire virer, Sébastien Toen. – Monsieur Rucket, Madame Mergaud ne m'a pas reconnu, je l'ai un peu mal pris. J'ai dit Olivier Mine, vous êtes sûr ? J'ai dit quand même, il y a un physique, il y a un truc. – Alors c'est vrai que tout le monde ne vous connaît pas encore. – Mais c'est normal, c'est pas grave. – Vous avez précisé que vous avez, pendant combien d'années, présenté le journal du Hard ? – Euh, 6 ans, 6 ans partout. – Là, ça va te changer, hein. – 6 ans, 6 ans de gangbang, partout. – C'est terrible, quelle fin de carrière. – Ici, c'est plutôt le magazine du bout. – Non mais c'est exactement, c'est la continuité en fait. – Mais c'est pour ça que je ne le connais pas, alors vous me regardiez comme si je sortais d'une grotte. – Je vais t'emmener au Cupidon. – Mais d'abord, on se tutoie. – Attends, mais on se connaît ? – On est en face l'un de l'autre. – Ah oui, d'accord. – Oh putain, Laurence Boccolini ! – Non, ah non, c'est quoi ? – À chaque fois, je me trompe, excuse-moi. – On me va jacter comme ça pour toute l'émission. – Vous connaissiez Sébastien Thoen ? – J'ai déjà vu le nom, mais je ne savais pas… – Attends, attends, tu me respectes. – Non mais Sébastien… – Je suis l'esprit canal, selon les tweeters. – Non mais c'est marrant parce que Paul, par contre, je vous raconte… – Mais il jacterait vraiment sans arrêt. – Non mais après, je ne parlerai plus, mais je vous raconte quand dimanche, j'ai dit à mon papa que je faisais les grosses têtes. Il me dit, mais si, il y a Paul Carat de The Voice, je ne sais pas quoi, que le meilleur gagne. – Moi, je lui dis, mais c'est qui ? Il me dit, mais tu ne connais pas ? Je lui dis, ben non, je connais Diderot, je connais Victor Hugo, je connais Florian Philippot, mais je ne connais pas Paul. Donc là, je suis enchanté. C'est pas plus, c'est tout. – Tiens, ça fait cinq minutes. – Sébastien, il est suite la règle des grosses têtes. Vous n'êtes pas le seul à parler, ok ? – Et notre nouvelle grosse tête du jour, Sébastien Thoëlle. – Très à l'aise, on a rarement vu quelqu'un aussi à l'aise. – Christine Bravo, vous êtes d'accord ? – Oui, il a l'air de bien, il sent bien. – Bon, là, on a le même âge, on a la même passion, elle aime fringue. Ça va Bernard ? – Je ne suis pas moins élégant que toi. – Christine Bravo est gentille avec vous depuis le début. – Ça va, ça va, c'est bizarre, ça va. – Défait-toi. – On voit qu'il dépasse, mais bon, ça c'est sympa. – Non, 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 ça va très bien, elle est super, elle est super. Et franchement, dans Fort Boyard, t'es génial. – Il a une tête de… – Dans Fort Boyard, t'es incroyable. C'est toi qui fais la tigresse, celle qui frappe les tigres, là ? Tu fais quoi maintenant, en fait ? Mais vous êtes qui, en fait ? – Parce que j'ai reconnu la meuf de Banzai, Valérie Mérès. C'est vous qui jouiez dans Banzai, respect Valérie Mérès, quand même. C'est pas moi, c'est lui, Banzai, ça c'était des films. C'est pas comme Philippe Lachaud, là pour la fifi, tous ses escrocs. C'est pas à toi que je parle, Paul, c'est à Christine. J'aurais dû mettre la chemise de Bernard, c'est con. Tu veux pas qu'on échange ? – Mais c'est un… – Mais moi j'en ferais qu'une émission, c'est ce que je te dise. – Il revient demain, il revient demain. – Ah, c'est vrai ? Applaudissements ! C'est ma mère qui va être contente, putain. – Ah, votre maman écoute les grosses têtes. – Ouais, ma mère, elle est fan. Ma mère, elle est fan. En même temps, alcoolique, droguée, elle sait pas quoi foutre. – Entre deux cures, elle rate tous les podcasts, elle écoute les podcasts. J'embrasse ma mère, elle est… On l'applaudissement pour ma mère. – J'embrasse ma mère. – Applaudissements pour ma mère, Joël Thoen ! – Un Sud-Africain, alors qu'il y a maintenant aussi la nationalité suisse. – Ah bon ? – Et c'est lui qui a entraîné le temps d'un petit stage. – Ah, c'est pas un tennisman aussi ? – Un tennisman, non. – C'est pas un footballeur. – Il est suisse. – C'est un sportif. – Alors, sportif au sens où il est sportif. – Ah, il est costaud. – Mais ça n'est pas un sportif. – C'est un acteur. – Un acteur, non. – C'est un chocolatier ? – Un chocolatier, non. – C'est un suisse, je ne sais pas, c'est l'île. – Il tue Mélencoune. – Je demande. – Il tue Mélencoune. – Ah, c'est Suchar, Suchar. – Il me fait rire Sébastien Thoen. – Mais non mais, moi je ne sais pas où il est un suisse. – Vous avez raison, vous dites tout ce qui vous passe par la tête. – Vous n'allez rester longtemps ici. – C'est un émental, c'est un émental. L'air d'âmeur, c'est qui ? Il fait des montres alors, c'est qui ? – J'en peux plus. – Patek, Gilles Patek. – On a eu du mal que Platza soit pendant le même jour. – Il est là demain, il est là demain. Et on va parler mètre carré, c'est honteux le prix du mètre carré à Paris. Franchement, revenons sur le suisse. C'est qui ? – Paul Ventreput ? – Ah, qui c'est ce que c'est là ? – Vous ne saurez pas, Paul ? – Mais Paul, ça ne va pas ou quoi ? – Si vous vous y mettez aussi. Mike Horn a entraîné les Allemands avant le match d'hier. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils vont le rappeler d'autre fois. – Mais alors, il y a un truc quand même que je voudrais raconter à nos auditeurs parce que je suis sûr qu'ils ont vécu la même chose certains chez eux hier. Aujourd'hui, il y a tellement de chaînes différentes et de Freebox ou de je ne sais quoi différentes qu'on n'a pas tous le but au même moment. – Quoi ? – C'est-à-dire, je vous explique Christine, je regardais le match chez un pote hier. Nous, on avait mis le match, c'est pas moi. Moi, j'aurais mis M6 tout de suite, vous me connaissez l'esprit maison. – Bien sûr. – Mais là, il se trouve que j'étais chez quelqu'un, je ne suis pas maître du téléviseur, donc il avait mis Beansport. Et là, j'entends des cris venant des autres appartenants. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? On regarde par la fenêtre, rien, les gens qui… 45 secondes. 45 secondes après sur Beansport. Le but, dis donc. – Mais alors, je vous jure que c'est vrai. – C'est incroyable. – Du coup, vous avez mis M6. – Du coup, M6, la chaîne qui vous donne les buts avant les autres. – Mais tu sais, Laurent, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas qu'au foot, j'ai le même souci au journal du Harde, moi. Le mec n'avait même pas envoyé la sauce, que la crie se hurlait. Donc les gens ne comprenaient pas chez eux. Il s'est passé quoi, en fait ? Je raconte, c'est vrai. Tout est vrai. – Lui, pardon, il était un peu plus âgé quand même, il avait 26 ans. – Il n'y a pas d'âge pour aimer, ça gagne-la. – Enfin, elle, 14 ans et demi, elle était très jeune quand même. Donc un mariage de complaisance. Ils ont même eu un fils, Charles de La Fontaine. Mais il l'a abandonné très vite, son épouse, Jean de La Fontaine. – Les vacances, les séminaires, il n'est pas le temps. – Voilà, vous avez raison. – Mais la vie d'un homme, ce n'est pas si simple. Mais la vie d'un homme n'est pas simple. On nous tombe dessus, les hommes, ce n'est pas simple pour nous. Applaudissements pour les hommes, tout de suite. – Mais Laurent… – Il n'y a pas une femme qui a applaudi, sympa les meufs. – Laurent, c'est très rare, les gens qui me font rire comme ça. C'est vraiment drôle. – D'abord, je te fais rire et puis après, je te fais… À toi, Paul. C'est parti. – Mourir ? – Non, mais il est très drôle, ce mec. – C'est parti. – Et il ne paye pas de mine. Quand tu le vois, il a une tête de peau. – Ah oui, il ne s'en a rien. Elle m'a pris, attends, Laurent. Je vous jure que c'est vrai. Elle m'a pris pour le mec de Deliveroo. – Oui, ah oui, au minimum, tu vois. – Je finirai, je suis Deliveroo et sur les comics, ça finit mal. À part Bigard, évidemment, qui finit très bien. – T'as dit, ta place à 3h du mat. Avant que le marin revienne. – Juste avant le marin. – Ça serait tellement bien. – En tout cas, effectivement, Emmanuel Macron est en visite à Château-Thierry aujourd'hui avec Fabrice Louquini, évidemment. – Bien sûr. – Ah bah oui, c'est le spécialiste des fables de La Fontaine. Et voilà pourquoi j'ai posé cette question sur cette Castel Théodorissienne. Parce que vous avez raison de le dire. Ils se sont séparés très vite. Lui, il est monté à Paris, La Fontaine. Et elle, elle est restée à Château-Thierry à tenir salon tout de même pendant tout ce temps. Après, alors, ils ont tenté de se séparer. En tout cas, leurs biens ont été séparés. Parce que quand même, ils étaient prudents. – Qui a gardé la Kangoo ? – L'un et l'autre. – Non, mais on ne sait jamais, c'est qu'elle a la tour chiant. – La Kangoo. – Cherchez pas, après, vous ne pouvez pas comprendre. – Mais si, j'ai compris, j'ai compris la voiture. – Oui, oui, oui. – Ah, si c'est pas McFly et Carlito, ils ne rigolent pas à l'autre. – Ben non. – C'est horrible ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que ma fille est démodée. – Ouais ! – Franchement, là, je te dois de l'argent, là. – Là, tu vas un peu loin, quand même. Attention, hein. – Alors, mon autre question concerne la déesse du mariage et de la fécondité dans la mythologie romaine. – Ah, Nabila. – Comment ça ? – Ben, Junon. – Junon, ben, la réponse, mais Paulette Cara. – Quoi ? Gérard Junon ? – Non, mais Gérard Junon. – J'aimerais avoir un verre d'eau bénite ? – C'est gratuit. En effet, parce que depuis un an, l'eau bénite avait été retirée des bénitiers à cause de la pandémie. – Ah, ben oui, le cangolin, le chinois… – Ben oui, 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 on se met les mains tous dans la même flotte et tout ça. Ah, c'était pas possible. Alors là, ils ont décidé de faire un distributeur automatique. Vous mettez l'eau sous le distributeur, enfin plutôt, les mains sous le distributeur et là, paf, l'eau bénite apparaît. – Et il est où, le distributeur ? – À Rennes, tout près de l'Église, à Notre-Dame. en Saint-Mêlène, monsieur. – Ah, dans l'Église, alors ? – Voilà, devant l'Église. – Ah oui, d'accord. – Ah, ben c'est du gel hydroalcoolique ! – Non ! – Et il y a pas des hosties aussi, ils pourraient faire des hosties, le vin de messe, l'ensemble ? – Ben, un distributeur automatique d'hosties, ça serait possible aussi. – La toge, la toge, la barbe, tout, les cheveux longs, la croix aussi, non ? – On quitte reine maintenant, si vous voulez bien, et l'eau bénite, pour la Chine ! – Ah ! – Où là-bas, il y a une nouvelle mode de chirurgie esthétique. – Ah ! – Il y a même un chirurgien qui nous dit qu'il en est à six opérations par jour ! – Les yeux n'ont bridé. – La valise. – La valise RTL, qu'on va confier à Isabelle Mergaux. – Ah oui ! – Ah non, non, non ! – Non, Isabelle, tu n'en ferais rien, c'est à vous ! – Eh ben, Sébastien Thoen… – Mais ce serait drôle ! – Mais personne ne le connaît ! – Mais ce serait drôle, au contraire ! – Dis-donc, mais reste, tu te calmes, hein ! – T'es pas dans… Par où il est sorti, à l'ascenseur, là, en 72 ? C'est fini, t'es en fin de carrière, t'es comme moi, donc t'es calme ! – Ben, oui ! – Dans Lupin, t'es incroyable, dans Lupin, là ! T'es incroyable, dans Lupin, t'es incroyable, hein ! Vraiment ! – Tu mets une fausse moustache, t'on te reconnaît pas ! – Ah non, ça c'est aux marcives, allons ! – Ah, Netflix, bravo Netflix, hein ! – Euh, une micro-chaine, Thompson, M.I.T. 250. – Vous avez gagné la valise RTL ! – Ouais ! – Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment ! – Vous avez écouté le football, hier soir ? – Bien sûr, bien sûr, j'étais dans un bar avec des amis, c'est super ! – Ah ouais, t'as pas mis ton masque ? T'as été ploter des gonzesses dans les chiottes, t'as assusté les flics, bravo ! – Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL ! – Oh, Christine, bravo, le public, c'est génial, j'imagine ! – Durké, elle se prend, il est adoubé par Christine ! – Attendez, vous me permettez de présenter cette émission, normalement ? – Ah non, 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 elle est pas normale ! – Isabelle Mergaud, Valérie Mérès, Christine Bravo, Valal Karat, Bernard Mabille ! – Et le petit nouveau qui prend ses ailes, il est un peu timide, c'est son défaut, il est timide ! – Mais tu sais que j'avais pas le droit ! – Sébastien Thoëlle ! – Mais je vais te dire en plus, quand j'étais à Canal+, j'avais un contrat, j'avais pas le droit de faire d'autres émissions, je pouvais pas faire Fort Boyard, Motus et les Oscars ! – Et les grosses têtes, ça fait 4 émissions, et ben là je peux faire les grosses têtes ! – Ah ben maintenant vous êtes bienvenue chez nous ! – Les Oscars, c'est pas joué non plus ! – Je sais, Archimboldo ! – Archimboldo, bonne réponse de Paul Alcarat ! – Alors si ça intéresse quelqu'un… – Je dis juste que je n'aime pas Archimboldo, c'est Côte Mardesse ! – C'est lui qui fait des portraits avec des légumes, les fleurs, l'hiver… – C'est un super resto au Cap d'Agde, Archimboldo ! Je le dis comme ça, il y a des infos pratiques aussi, c'est important ! – Ma sœur est au Cap d'Agde, alors attention à ce que vous dites ! – Qu'est-ce qu'elle fait là-bas ? – Qu'est-ce qu'elle fait là-bas ? – Elle est à poil, elle est à poil ! – Elle est dans… – Alors parce qu'on est à poil, forcément on est naturiste ! – On est à poil au Franprix, on est naturiste ! Fortement ! Le cliché, le cliché ! Le cliché ! Excusez-moi, mais vous les jeunes, je ne vous comprends plus ! – Les jeunes, je ne vous comprends plus ! – Mais tu devrais faire un one man show ! – Mais c'est maintenant ! – Heureusement c'est gratuit ! – Il est en train de le faire depuis 15 ans ! – Bah oui, heureusement c'est gratuit parce que j'ai rien d'autre à dire moi ! – Archim… – Il va faire le Tour de France ? – Il va faire le Tour de France, tout simplement ! Quadruple vainqueur du Tour de France ! – Ah oui ! – On vient de nous annoncer… – On sait que c'est plus compliqué ! – On vient de nous annoncer qu'il sera présent cette année, c'était pas certain ! – Il rame un peu ! – Ça fait déjà plusieurs années qu'il ne courait plus ! – Qu'est-ce que c'est chiant le Tour de France aussi ! – Pardon ! – Non mais attends, mais 20 mecs qui roulent, ils mettent 20 minutes pour faire l'Alpe d'U.S. Dunkerque ! Bon bah très bien ! Donc ils sont défoncés forcément, bravo ! Les mecs ils pédalent, il y a des gens ils regardent ! Il y a des gens pédalés, bon admettons ! – C'est à vous Isabelle Mergaux ! – Oh là là, attention ! Danse-les ! Danse-les ! – Qui est Carlos del Cero Grande ! – C'est un Espagnol ! – Oui, bravo ! – Et alors ça c'est sûr ! Et puis… – Non c'est pas pour lui ! – Il est footballeur ! – Non, pas tout à fait ! – Mais il est entraîneur, c'est le nouvel entraîneur ! – Ah c'est dommage, c'était l'arbitre hier soir du match ! France-Allemagne ! – Elle l'a pris 45 secondes après à chaque fois ! – L'arbitre espagnol qui n'a pas été très francophile ! – Le pénalty sur Bappé, c'est dingue de ne pas le siffler ! Et pas la VAR, enfin c'est fou ! – Qu'est-ce que c'est le pénalty de qui ? – Moi je m'en fous, je ne suis pas français ! Moi j'habite au Maldives, j'ai un peu de fric, j'ai pas raconté ma vie ! – Il va bientôt être noyé par la montée des eaux ! – Mais honnêtement, de ne pas siffler le pénalty sur Bappé, de ne pas appeler la VAR, c'est dingue ! Heureusement on a gagné à la fin ! – Exactement ! – On peut finir le jeu ! – Bien fait les gauches ! Rien à foutre ! – Qu'est-ce qu'il y a ? Oui c'est la guerre ! Oui Paul c'est la guerre ! La vie c'est pas un trivial poursuite Paul ! La vie c'est la guerre aussi ! – Non, c'est pas la guerre ! – Lundi c'est cette chanson pour Gilbert Bécaud, on peut dire que vous y avez contribué à Invité Mystère ! – Vous avez écrit la chanson ? – J'ai écrit le texte ! – Ah oui, mais dis donc, vous n'êtes pas un perdreau de l'année vous ! – C'est une des dernières chansons de Gilbert Bécaud, n'est-ce pas Invité Mystère ? – C'est une de mes premières chansons ! – Ça fait plus de 10 ans qu'on vous connaît alors ? – Invité Mystère, vous étiez en Syrie récemment ? – Oui ! – Juste pour savoir, c'est pour moi ! – Il est malade ! – On sait jamais, tu sais il se cache hein ! – Poloré ! Poloré ! Poloré ! Poloré ! Poloré ! Poloré ! Poloré !